merci beaucoup est ce que vous m'entendez oui est ce que vous voyez la présentation bon c'est super bon ben bonjour montréal depuis le saguenay mais je pense que vous avez madame claude du saguenay avec vous donc vous avez un petit bout de saguenay qui est en présence donc ce que je voulais vous présenter c'était notre recherche sur les parents d'enfants trans et non bimères de la région du saguenay lac saint jean saguenay lac saint jean donc c'est le territoire ancestral de la nation innu avec terre non cédé des pekwaka miulnou et des innous de essipi c'est aussi une région qui a longtemps été considérée comme un peu plus conservatrice sur les questions sociales notamment les questions lgbtq et tout spirit je trouve que c'est important de mentionner aussi la nation innu on en parlera peut-être un petit peu dans les résultats mais c'est important aussi les manières de parler de nommer et pour une de nos participantes elle nous disait pour elle l'importance par exemple que dans sa langue ça soit pas une conception binaire finalement des manières de nommer les personnes et que ça l'aidait beaucoup avec un de ses enfants qui était non binaire alors pour vous parler un petit peu de la recherche voudrais vous parler de l'équipe de recherche pas mal de monde d'impliquer des chercheurs plus universitaires j'ai impliqué une collègue aussi de toulouse qui travaille beaucoup avec les futurs et jeunes parents un petit peu pour pour nous aider sur le point de vue des parents puis comment essayer de d'accueillir au mieux leur discours puis on a travaillé avec des étudiants et étudiantes de l'UQAC et notamment aussi de l'UDM et des psychologues qui travaillaient notamment sur ces questions là voilà le but était d'avoir des gens de avec notamment aussi plusieurs positionnalités mais majoritairement il y avait des personnes du Saguenay les parents ce qu'on voulait c'était vraiment comprendre leur vécu de parents donc les critères plus d'inclusion c'était d'avoir des enfants qui s'identifient comme trans non binaires ou en questionnement et puis un autre but c'était un peu de faire cette recherche pour voir après comment les soutenir au mieux notamment pour soutenir leur bien-être on a rencontré quinze parents donc je pense que c'est pas mal pour la région du Saguenay Lac Saint-Jean qui sont venus nous voir plutôt des des mères qui sont venus parler de leur enfant majoritairement dans nos résultats on n'a pas eu beaucoup de papa on en a eu mais pas beaucoup pour notre méthodologie c'est une méthodologie plus qualitative phénoménologique on voulait vraiment faire quelque chose d'exploratoire puis d'explorer un peu plus en profondeur le vécu des parents et puis alors vraiment c'était on avait un petit guide semi-directif mais c'était facultatif d'aller dans les différents thèmes mais l'idée c'était de voir les différentes dimensions de l'expérience donc que ce soit cognitive émotionnelle corporelle sociale ou relationnelle la manière qu'on a travaillé puis vous avez vu qu'on était une équipe assez nombreuse c'était aussi de faire des groupes d'analyse de pas juste analyser à une ou deux personnes mais d'essayer d'analyser avec le plus de monde possible et aussi d'inclure un regard communautaire notamment on a fait une séance d'analyse de nos données avec madame claude qui nous a beaucoup aidé l'idée c'était de plus faire des analyses donc herménotique différents cercles partir finalement de certaines unités de sens de thème de phrases de l'entrevue et puis toujours de les mettre dans le contexte de l'ensemble de l'entretien après de penser nos entretiens dans le contexte plus large puis après de faire dialoguer les données avec la théorie donc si je résume il y avait les entretiens les personnes qui faisaient l'entretien on essayait vraiment de leur laisser la parole qu'ils puissent nous parler des émotions qu'ils avaient pu ressentir de qu'est ce qui avait été partagé dans ce moment d'entrevue puis après on discutait tous en groupe finalement à la fois avec les verbatimes et avec l'expérience intersubjective de la personne qui avait fait les entrevues et puis on essayait à chaque fois de faire bien attention à remettre ça en contexte c'est comprendre le contexte plus global où les personnes donc les parents vivaient comment leur situation économique leur vision du monde un petit peu on essayait d'avoir gardé le regard aussi communautaire et de différentes personnes concernées tout ça on continuait à discuter puis après on revenait finalement au texte des entrevues donc ça faisait un petit peu des choses circulaires c'était un petit peu ça notre notre méthodologie on a voulu ajouter en plus que ce dialogue d'équipe de recréer des vignettes finalement de faire un travail d'écriture de réécrire finalement les entrevues d'en faire une petite vignette c'est comme ça permet finalement un autre temps de penser encore une nouvelle fois d'une autre façon le sujet donc voilà un peu comment on a travaillé ces 15 entrevues je voulais vous présenter un cas mais comme on en parlait avec l'équipe de recherche et puis les personnes du saguenay qui nous disait bah on se connaît quand même pas mal au saguenay en tout cas on peut reconnaître facilement les gens donc pour ce cas là on en a fait un couple mais on a un peu hybridé deux entrevues qui qui un peu résumait certaines de nos de nos résultats donc si vous cherchez le couple parental vous n'avez pas le trouver exactement parce qu'on a un peu hybridé hybridé tout ça pour augmenter un peu la confidentialité mais je trouvais intéressant un petit peu de vous présenter comme un cas pour un peu un peu avoir le portrait donc ces deux parents mike et joanne qui ont un enfant qui scientifie un enfant trans qui scientifie comme homme et le couple au niveau du coming out de leur enfant ils disent qu'ils ont vécu un choc qui était qui pour eux était était tout tout nouveau ils savaient pas trop ce qui leur arrivait et puis ils disaient on aurait aimé avoir vu vu des signes avant des signes précurseurs des choses comme ça puis avec l'inquiétude mais qu'est ce qui se passe et puis l'idée de se dire est ce qu'on peut revenir en arrière peut-être que c'est juste un trip que ça va passer etc c'est un peu comme ça que les parents nous décrivent les premiers moments ils disaient qu'ils avaient presque aucune connaissance sur le sujet ils étaient mélangés est-ce que c'est de la sexualité est-ce que c'est des questions d'identité de genre tout ça était assez mélangé pour pour eux donc ça c'était les moments de choc et de crise au niveau des temporalités ils découvraient un petit peu ce qu'étaient des personnes trans les idées de transition etc alors que leur enfant avait déjà toute une idée tout un parcours en tête donc c'est comme si aussi il y avait deux temporalités qui se parlaient mais comme à des moments finalement de compréhension différente ces parents ont eu besoin de soutien ils ont cherché à lire sur le sujet et même ils ont eu besoin de leur côté d'aller consulter un psychologue puis d'aller voir aussi de voir des services alors pour eux mais aussi pour aider leur enfant qui était pas forcément en demande mais je pense que ça rassurait les parents à ce moment là ce qu'ils nous disent avec beaucoup de sincérité et pourquoi ils sont voulus participer à la recherche c'est un sentiment de culpabilité on dit on a fait tellement de mauvaises choses quand on savait pas quand on comprenait pas trop la situation qu'on aimerait bien témoigner pour que finalement ça se passe différemment pour les autres familles ce qui était intéressant au niveau du père c'est que lui il nous parle qu'il a été un peu plus rapidement dans l'acceptation de la transition et que même pour lui la relation s'est améliorée avec son fils et qu'ils ont vraiment partagé des moments significatifs ensemble où il nous dit qu'au départ il se présente comme un couple avec des normes assez traditionnelles de papa maman et que il disait que pour lui comme père il avait un petit peu moins de place et il savait pas trop comment trouver sa place et la transition finalement lui a donné une nouvelle relation avec son fils qu'il a qu'il a assez apprécié avec le recul maintenant il nous parle aussi des enjeux que eux ont dû traverser ses parents le regard social qui a été assez difficile notamment sur la période de transition les changements corporels de l'enfant etc où finalement ils ont découvert aussi la moquerie la transphobie que pouvaient vivre leurs jeunes mais finalement le vivre aussi en tant que parents notamment avec même des gens qui leur disaient qu'ils n'étaient peut-être pas des super parents parce que leur enfant était trans ils nous parlent aussi du coup des déplacements et du fait qu'ils ont dû aller chercher des psychologues dans le privé que dans le public qu'ils ne trouvaient pas ou qu'on ne leur proposait pas de soutien quand quand ils en ont eu besoin alors ce qui est intéressant je trouve au moment où les parents nous parlent c'est qu'ils nous parlent d'un processus puis la plupart en tout cas quand ils sont venus nous rencontrer pour la recherche ils avaient déjà traversé le processus ils avaient déjà trouvé leurs réponses leurs solutions et et souvent ils n'étaient plus dans la période un petit peu qui nous ont décrit de choc et de crise et il faisait vraiment un retour en arrière sur tout le parcours qu'ils ont eu et de comment ils ont découvert avec leurs enfants toute une nouvelle culture dont ils n'avaient pas eu accès que ce soit bon on peut appeler culture queer trans etc mais ils ont aussi avec ça c'est plutôt l'aspect positif évidemment de découvrir cette nouvelle culture et aussi découvert avec ça les nouveaux rapports sociaux la transphobie le fait que des parents disent que voilà dans les magasins des gens ouvertement se sont moqués de leur enfant qu'ils savaient pas quoi faire comment intervenir puis qu'ils sentaient ils sentaient ça que c'était extrêmement difficile finalement pour leur enfant de de vivre ça au quotidien qu'ils le vivaient dans quelques moments partagés et que ça les inquiétait beaucoup on a eu ça on a eu beaucoup de parents qui avaient peur peur des violences des agressions que pourrait subir leur enfant qui était une des peurs qui restait beaucoup de d'inquiétudes qu'ils avaient au début qu'ils ont au début des transitions après le coming out ce sont un petit peu ces peurs là ont diminué il restait la peur de la transphobie et des violences que pouvait vivre leur enfant pour les deux parents de la vignette dont on parlait ce qui était intéressant c'est qu'au départ ils nous ont dit avec ce regard social on a eu des fois un peu honte de notre enfant à différents moments comme si on on voulait moins l'exposer aux réunions familiales etc puis ils sont passés de ça à une certaine fierté de dire mais en fait c'est quand même un parcours courageux c'est une c'est une fierté d'avoir un enfant qui peut être considéré par d'autres comme différent mais ils ont vu finalement tous les aspects positifs et puis de fierté retrouvée qui nous ont parlé à ce moment là les résultats plus généraux on va dire que presque tous les parents nous ont parlé c'est du manque de services quand ils en ont eu besoin des services médicaux de services notamment santé mentale qu'ils n'ont pas trouvé en région et pour ceux qui ont trouvé des services souvent ils étaient je pense que d'autres représentations n'ont parlé les services n'étaient pas non plus formés ils ne connaissaient pas forcément ces questions-là puis sur les psychologues d'autant plus il y a eu vraiment des des parents qui ont témoigné de pratiques qui sont interdites mais qui qui essayaient finalement de changer l'identité de genre des enfants donc qui racontaient ça et puis ce mauvais accueil de la part des psychologues notamment était assez grave puisque certains jeunes après ont eu des besoins en termes de santé mentale mais c'est comme si la relation de confiance était brisée et que ça a vraiment compliqué l'accès aux soins l'isolement ils en ont parlé l'isolement par rapport au de se sentir un petit peu tout seul à vivre ça et puis les contraintes financières de devoir finalement voyager soit à Québec soit Montréal pour pour ça et d'avoir recours à des services au privé car ils trouvaient pas facilement accès au public beaucoup beaucoup de parents ont parlé d'expériences négatives de transphobie vécues à travers leur enfant mais aussi quand même faut le souligner certains parents ont dit que certaines écoles certains groupes de jeunes étaient vraiment assez inclusifs et puis ont eu des bonnes expériences donc qui toutes les expériences n'étaient pas simplement négatives au niveau de l'environnement social quand on a un petit peu regardé les données donc ce qu'on a vu avec notre contexte les enjeux plutôt systémiques avec pour la beaucoup de parents en tout cas vraiment des visions un peu plus binaires du genre avec un binarisme de genre qui pouvait mettre des pressions soit pour retarder les transitions soit des fois pour les accélérer pour finalement que les jeunes suivent une certaine binarité de genre des questionnements souvent basés sur une vision cisnormative de ce que serait l'identité de genre mais aussi de ce que serait la sexualité des jeunes etc donc il y avait quand même ces enjeux là qui étaient souvent présents et puis on en a parlé la transphobie était mentionnée dans la plupart des entrevues et puis avec le parent qui le vivait de manière vicariante pour comprendre un petit peu la transition puis qu'est ce qui se passait au niveau des familles je dirais pas seulement des jeunes ou des parents mais l'ensemble de la famille c'est comme s'il y avait ce qu'on peut appeler des crises développementales l'idée de crise développementale c'est pas pathologique c'est l'idée que dans la vie on traverse des moments qui sont des moments de changement donc on peut penser à l'adolescence ou à d'autres moments crise de trentaine quarantaine etc où finalement on est dans des moments où on a des changements évolutifs psychologiques physiologiques et culturels et puis l'idée c'est de voir un peu comment ces crises sont traversées puis comment il y a une capacité ou non à les penser ces crises là donc pareil dans la recherche on a vu que pour beaucoup de familles cette crise avait pu mettre une croissance au niveau des familles avec des améliorations même des relations une fois que la crise était passée pour certains parents qui ont témoigné où la situation était plus compliquée où la crise a eu une sorte de non résolution il ya une plus grande rigidification avec soit une mise à distance soit des ruptures dans les relations avec des parents et des jeunes on n'a pas eu accès mais des parents qui en souffraient aussi de ces situations là alors pour penser la crise on a été un peu voir du côté des théories de la mentalisation mais on a voulu les faire les regarder d'une certaine façon donc on sait le on a besoin pour pour penser les choses et pour penser les questions de genre de deux mots pour le faire des univers symbolique et culturel ça que je vous parlais au départ de l'importance de la langue aussi des fois puis de nos langues binaires ou genrés peuvent être ça peut être des choses qui limitent nos capacités à penser et puis il faut des environnements et puis je pense que les présentations de la journée ont bien l'ont bien montré sociaux et politiques qui nous aident à penser et à incarner une façon plus plurielle de vivre le genre ce qu'on a vu dans notre recherche qui rendait la capacité à penser le genre plus difficile donc le genre en général et les relations de genre à propos du genre de l'enfant c'était toute la période de choc notamment parce que là les parents disaient c'était pas un moment où j'arrivais à penser j'arrivais plus même à penser aux besoins de mon enfant parce que j'étais un peu envahi par mes besoins les expériences de discrimination qui rendait plus compliqué de penser une identité qui est pas forcément toujours valorisée par la société des autres quelques secondes ok bah toutes les expériences difficiles notamment de trauma quand il y avait des histoires d'abus sexuels de de parents décédés etc ça rendait plus compliqué comme des enjeux après familiaux de santé mentale etc et plus grand un plus grand isolement alors pour conclure des recommandations en dialoguant avec les parents sur prévenir la transphobie meilleur accès aux services création de services en région pour finir parce qu'on aimerait c'est faire plus de projets pilotes d'intervention de lutter un peu plus contre les discriminations et si vous êtes intéressés on a publié le rapport de recherche et on fait un 5 à 7 à lucac le 14 juin pour diffuser les résultats voilà voilà un peu pour cette petite présentation merci beaucoup merci beaucoup